Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le dépôt des candidats pour l'élection de députés de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale en 2023 se poursuit. Après non à connaître l'Arménie-Occidentale, le Fonds des Nations Unies pour la Population a rejoint l'appel du secrétaire général afin d'assurer la liberté de circulation par la route de Berzor. Genocide Watch met en garde contre les signes de génocide. Une discussion sur la route de Berzor a eu lieu au Parlement britannique. La plainte et les demandes complètes de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan ont été soumises à la Cour internationale de justice. Le monastère historique de Saint-Gévolk de Harbert est au bord de la destruction. Les ceintures en argent de grandes valeurs fabriquées par le maître d'Alexandropole, Chouchi, Tiflis, Sondal et Fondopoak. Comme nous l'avons annoncé précédemment, le début de la soumission des candidataires pour participer aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale, qui se tiendra en décembre 2023 a été donnée. Nous vous présentons les prochains candidats. Armin Grigorian est le 29e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Armin Khachaterian est le 30e candidat à postuler à la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Armin Petoyan est le 31e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Haraj Yagan est le 32e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie-Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Hovanez Daftian est le 33ème candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Vrej Abedjan est le 34ème candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Narinez Sahakian est le 35ème candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Karine Kassabian est la 36e candidate à postuler à la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Simon Gasparyan est la 37e candidate à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Mourad Sourenyan est la 38e candidate à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Sahak Moutafian est le 39e candidat à avoir postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Achotarou Tsunian est le 40e candidat à postuler à la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Le village de Mahahatoun en Arménie Occidentale est au centre du district de Derdjan qui fait partie de la région de Karin de la province de Karin. Dans les sources originales, Mahahatoun était parfois considéré comme un village, parfois comme une ville. Il est situé sur la rivière Derdjan en influant gauche de l'éprate occidentale sur la route Karin-Yerzinka. La hauteur est d'environ 1416 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est protégée par des montagnes de presque tous les côtés. En Arménie Occidentale, Mahahatoun est également passée sous la domination turque au XVIe siècle. Elle fut libérée deux fois de juges turques par l'armée russe, une fois lors de la guerre russe turque de 1877 à 1878, conclua San Stefano puis à Berlin en 1878. Il a de nouveau été transféré à la Turquie en vertu du traité, encore une fois pour une courte période, en 1916, alors qu'il n'y avait presque plus d'Arméniens ici. En 1915, tous ont été déplacés pendant le génocide. La principale occupation de la population était l'agriculture. La plaine du même nom s'attend autour de la ville, qui est considérée comme l'une des plaines fertiles des hauts plateaux arméniens. Les Arméniens de Mahahatoun avaient leur propre église, qui était début à fonctionner jusqu'à la Première Guerre mondiale. Au XIXe siècle et au début du XXe, il y avait une école arménienne à Mahahatoun avec plusieurs dizaines d'élèves et deux à trois enseignants. Le Fonds des Nations Unies pour la Population se joint à l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour désarmorcer les tensions et garantir la liberté et la sécurité de circulation de longue de la rue d'Auberzole, conformément aux accords précédents. Ceci a indiqué dans la déclaration de la Fondation. Cela est essentiel pour garantir que les besoins fondamentaux de population touchée, y compris les femmes et les filles, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées, sont satisfaits. La liberté et la sécurité du mouvement sur la route sont essentiels pour garantir un accès continu aux installations et services essentiels de santé sexuelle et réproductif, et pour garantir que les femmes puissent accoucher en toute sécurité, indique le communiqué. Le Fonds des Nations Unies pour la Population s'est dit prêt à coopérer avec toutes les parties, conformément aux principes humanitaires, afin que les femmes et les filles, ainsi que les autres groupes vulnérables de la population, aient accès au produit de la première nécessité au service. L'Arménie occidentale, qui s'est récemment tournée vers les structures internationales pour une éventuelle solution rapide à ce problème, enregistre aujourd'hui un virage qui peut être évalué positivement. Un débat spécial a été organisé à la Chambre des communes du Royaume-Uni le 24 janvier, consacré à la fermeture de la rue d'Auberjol et à ses conséquences humanitaires. Selon Armin Press, lors des discussions, le chef du groupe d'amitié UKRA, Tim Lafton, a déclaré qu'il s'était rendu en Arménie l'année dernière et avait vu ce qui s'y passait. La situation actuelle en 2020, c'est une violation flagrante des dispositions de l'annonce du 9 novembre. L'année dernière, en septembre, l'Azerbaïdjan a attaqué le territoire de l'Arménie et l'Artsar a toujours été une partie inséparable de l'État arménien. L'Azerbaïdjan a confisqué Hadrut, Chouchi, qui sont des territoires arméniens. Les prisonniers de guerre n'ont pas encore été renvoyés. Ils ont commis des exécutions extrajudiciaires contre les prisonniers arméniens. Ils ont utilisé deux hauts-parleurs pour appeler les arméniens natifs d'Artsar à quitter l'Artsar. Les représentants de l'UPRIS, participant à la fermeture de la rue d'Auberjol, a déclaré l'Afton. Genocide Watch considère la situation comme un nettoyage ethnique. L'Azerbaïdjan détruit l'héritage arménien. Quelle mesure le gouvernement britannique prend-il pour protéger les chrétiens arméniens ? Les casques bleus russes sont incapables d'assurer l'ouverture de la rue d'Auberjol. L'Azerbaïdjan exporte illégalement du gaz russe vers l'Europe, a-t-il noté. L'Arménie occidentale évalue positivement la réponse des responsables internationaux à cette question, mais espère qu'elles ne doivent pas rester uniquement au niveau des appels ou des déclarations. Le 23 janvier, après près d'un an de travaux préparatoires, le représentant des affaires juridiques internationales, Yeriché Kylakotian, a présenté à la Cour internationale de justice, au nom de la République d'Arménie, la plante et les demandes complètes de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces demandes se réfèrent généralement à l'enregistrement des violations causées par les décennies de haine et de traitements discriminatoires des Arméniens de sujet de l'Arménie en Azerbaïdjan et à la réparation des dommages causés auparavant. Le 16 septembre 2021, l'Arménie avait déposé une plante contre l'Azerbaïdjan pour violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le tribunal a fixé la date limite du 23 janvier 2023 pour le débat d'une plante complète d'épreuve. L'Arménie occidentale a noté à plusieurs reprises que des succès sérieux dans cette affaire peuvent être obtenus avec des mesures similaires, car elles augmentent l'actualité et l'urgence de problèmes. L'Arménie occidentale, avec le mandat de la population déplacée de la ville de Chouchi, a sollicité la CODIH de tenir l'Azerbaïdjan responsable des crimes en question. L'ancien monastère arménien de Saint-Gévor, qui aurait été construit au VIe siècle dans le village de Rouvang de la province de Harbert, en Arménie occidentale, est dans un état abandonné et risque de s'effondrer sur les panneaux d'affichage affichés par la municipalité de Harbert sur le territoire du monastère. Il est écrit, cette zone est protégée par la municipalité de Harbert, conformément à la loi numéro 2863 sur la préservation des valeurs culturelles et naturelles. Cependant, la seule chose que la municipalité de Harbert a faite a été d'entourner le monastère de fil métallique et de la laissée dans un état de délabrement pendant des années. La délégation du Parlement d'Arménie occidentale, lorsqu'elle était en mission en Arménie occidentale, a enregistré de nombreux essais similaires. Les églises et les monastères ne sont ni protégés ni exposés aux attaques des valeurs de trésor. Notre patrimoine culturel est aujourd'hui gravement menacé. Qu'est-ce que la Turquie a gagné jusqu'au présent en détruisant notre culture et quel est son objectif ultime ? De l'Antiquité à nos jours, la ceinture en tant qu'élément important de l'habillement et de la communication a été largement utilisé et important dans la vie du peuple arménien. Par exemple, une ceinture rouge était utilisée exclusivement par les femmes mariées. Pour les hommes, la ceinture était aussi un signe de pouvoir. Les ceintures de différentes régions d'Arménie se distinguent par leurs techniques caractéristiques, leurs formes de boucles et leurs ornements. Les ceintures d'argent fabriquées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et par les maîtres d'Alexandropole, Chouchy et Tiflis font partie intégrante de fonds ethnographiques de la réserve nationale historique et culturelle. Les ceintures et passes d'Alexandropole sont faites de boucles de pièces d'argent creuses qui sont passées sur une lanière de cuir. Les ceintures en argent stockées dans les fonds Poak ont leurs propres caractéristiques qui s'expriment dans le mode de préparation, les ornements et la forme de la boucle. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501